Euh... Attends quoi ? Ok alors aujourd'hui, nouveau concept. Je vais toujours te parler de technologie mais au travers d'une oeuvre de fiction. Pour faire un parallèle entre le réel et ce qui se passe à l'écran. Et comprendre pourquoi certains choix technologiques qu'on peut voir dans un film ou dans une série paraissent totalement absurdes. Comme les ordinateurs qui, dans chaque série policière, font des petits bruits stridents. Tu vois de quoi je parle ? Bon Michel, ça saoule tout le monde là. Tu peux arrêter s'il te plaît parce que ça va t'arriver un truc quoi. Oui mais ça m'aide à me concentrer moi. Ou les hackers dans les films qui n'ont jamais de souris. Je désactive le pare-feu. Je rentre dans le sous-domaine. Et maintenant... Ok. Qui m'a pris la souris ? Alors oui, les scénaristes n'ont pas les mêmes objectifs que les ingénieurs. Ils doivent avant tout servir le récit et les personnages. Toutefois, il est important que la technologie que tu vois à l'écran te semble cohérente. Histoire que tu ne décroches pas et que t'aies pas ce genre de réaction. Pfff, n'importe quoi. Pour ce premier épisode, je vais m'intéresser à un petit film récent dont personne n'a jamais entendu parler. Oui mais ça va la blague nulle là ? C'est bon on sait que tu vas parler de Star Wars. Non, je vais parler de la guerre des étoiles. Et la question est, mais bordel pourquoi est-ce qu'il parle pas des deux R2 ? Et pourquoi est-ce que tout le monde le comprend ? Non non, je trouve que dans l'ensemble le bilan de l'empereur il est pas si mauvais. Non mais une autre est robot gauchiasse quoi. Bon alors ils le comprennent mais pas tout le temps. Genre Luc au début du premier film il le comprend pas. Bon de toute façon Luc au début du film il comprend pas grand chose. Cher journal, ma famille vient de mourir dans d'atroces souffrances. Heureusement je ne suis pas seul. Je viens de rencontrer un vieux gars avec un bâton qui s'allonge. Il m'amène avec lui pour faire la guerre. On part jeudi je crois. Mais au fur et à mesure que le film avance il commence à comprendre le petit robot. Normal. Il a peut-être pris des cours de langue sur Duolingo pendant son voyage dans le millenium condor. Peut-être une option inspirateur dessus. Malheureusement c'est une mauvaise réponse. Bip ne s'accorde pas lorsqu'il est précédé de Bbouboubou. Je savais, je ne voulais pas l'accorder à la base. Rah mais je me fais pas confiance c'est fou. Alors oui le film a été réalisé dans les années 70, et à l'époque on peut se dire que la technologie des synthèses vocales n'était pas encore au point. Après tout il n'avait pas d'assistant vocaux et pour eux les ordinateurs ça faisait bip, boop, morp. Mais dans ce cas là, pourquoi Z6PO il parle ? Il parle donc beaucoup en plus hein. Il y a 6 millions de formes de langage. Et puis le premier exemple de synthèse vocale remonte bien avant les années 70, genre 1791, à l'époque de la Révolution française. Wolfgang von Kempelen avait conçu une machine à parler à base d'instruments avant. Dans les années 30, à l'époque qui inspire encore la saga Star Wars, les laboratoires belles proposeront d'améliorer cette machine en y ajoutant un clavier. Clavier qui pourra aider un opérateur à manipuler cette machine. Et c'est à partir des années 60, avec l'arrivée de l'informatique, que les laboratoires belles, jouereux, proposeront un ordinateur qui sera capable de créer une boîte totalement artificielle. Ordinateur qui inspirera Stanley Kubrick pour la création de son intelligence artificielle HAL dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace. Hum, sorti dix ans avant la guerre des étoiles. Bon alors c'est pas ça. Hein, Georges Lucas il devait être au courant de cette machine. Du coup j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé des éléments de réponse. Car oui, c'est une enquête très sérieuse. Les unités R2 comme D2R2 sont à la base des robots astromech. Ce sont des robots conçus pour assurer la maintenance des vaisseaux spatiaux. C'est comme des mécaniciens de l'espace quoi. Combien ? Et du coup pour assurer cette tâche, ils sont d'abord conçus pour communiquer avec le vaisseau, et pas avec le pilote. Même s'ils peuvent toutefois communiquer avec lui via un terminal à bord du cockpit. Alors c'est une communication écrite. Parce que c'est hyper pratique de lire un terminal pendant que t'es en plein combat avec un chasseur TIE. Bon alors admettons. Mais maintenant comment ça se passerait si c'était dans ton univers ? Tout d'abord on parlerait d'IHM ou interface homme-machine. C'est tout simplement le moyen de contrôler et de communiquer avec une machine. Les boutons, les menus, etc. Et une IHM est censée avant tout s'adapter en fonction du contexte dans lequel se trouve l'utilisateur. Ce sera donc essentiellement visuel quand tu es devant ton ordinateur ou ton téléphone. Parce que t'as rien d'autre à faire à côté. Mais quand t'es occupé à combattre l'Empire ou à conduire ta Twingo, on va généralement privilégier une IHM sonore. Avec une voix et des commandes vocales. Comme ton GPS. Alors des commandes vocales il en a des 2R2 parce qu'il comprend l'anglais quand on lui parle. Et oui on parle anglais dans la galaxie. En fait il lui manque juste une bouche robot. C'est pas compliqué de lui installer. Donc alors pourquoi il parle pas ? Et bien on peut dire avant tout que c'est un choix judicieux de la part de George Lucas. Qui en a rien à faire de la cohérence scientifique ou technologique. Il a créé un contraste clair entre le grand peureux qui parle tout le temps. Et le petit casse-cou qui fonce dans le tard m'emmène de parler. Ça fait tout son caractère et ça le rend aussi attachant qu'un petit animal de compagnie. Et du coup ça fait vendre plus de jouets. Bon j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as appris des choses. Et que tu en as pas trop marre qu'on te parle de Star Wars. Si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux aussi liker, commenter, partager. Ça donnera un gros coup de pouce à la chaîne. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon film. Bisous !